Les amis bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce dimanche pour parler du Real Madrid dans des circonstances quand même tragiques puisque ça y est Carvara, on l'a appris, sera absent pendant quasiment 10 mois voire un an les ligaments croisés, encore une fois à côté Madrid et aujourd'hui je vais déroger à deux règles la première c'est de travailler un dimanche en journée, d'habitude cette journée est consacrée à la famille, aux enfants la deuxième c'est que d'habitude après chaque lendemain de match du Real je réponds à vos questions sur Instagram mais là c'est tellement exceptionnel puisque les infos qui sont sorties aujourd'hui sont assez dingues qu'on va faire une vidéo spéciale qui devrait répondre quand même à vos questions sur Instagram Le Real pour la première fois depuis 6 ans va recruter lors du mercato hivernal un ou plusieurs joueurs et dans cette vidéo je vais vous présenter évidemment les profils rapidement parce que je ne peux pas faire une vidéo détaillée des 4 profils cités par la presse, ça serait bien trop long par contre ce que je peux vous dire c'est que si ces infos sont confirmées durant la trêve internationale de 15 jours on reviendra sur ces 4 profils cités par la presse espagnole et je vous donnerai une note sur 10 pour vous dire si oui ou non le Real doit aller sur tel ou tel profil si ce sommaire vous plaît, si cette idée vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et on voit tout ça les amis, la blessure de Carvaral et les 4 profils juste après le générique On commence par la presse qui titre du côté de Haas Roto, cassé, brisé, vous pouvez le traduire comme vous voulez mais voilà le joueur est brisé, Madrid est brisé parce qu'il perd un élément tellement important, voire indispensable un enfant de Madrid formé au club, c'est terrible et la malédiction continue du côté de Madrid marque à titre El Triunfo Massa Margo un triomphe très amer je dirais je n'ai pas la traduction exacte mais moi je le traduirai comme ça le joueur a confirmé lui-même hier soir cette grave blessure en disant qu'il s'était blessé au ligament croisé et c'est le pire cauchemar puisque visiblement il y aurait une triple rupture des ligaments c'est limite la blessure la plus grave possible il serait absent entre 8 et 10 mois, comptez plus comptez plus quand on sait que Alaba ça fait déjà plus d'un an qu'il s'est fait les ligaments et qu'il va revenir sans doute cet hiver ça fait beaucoup, ça fait beaucoup côté Madrid alors est-ce que c'est dû au nombre de matchs, à l'intensité des entraînements et des matchs je ne sais pas mais ça fait quand même beaucoup sur l'équipe titulaire depuis un an on a perdu Courtois, Militao, Alaba, Carvaral on a perdu ouais un tiers voire la moitié de l'effectif sur des ligaments croisés enfin en tout cas moi ça fait 25 ans que je suis le foot j'ai jamais vu ça évidemment des messages de soutien de ses coéquipiers ou anciens coéquipiers donc j'ai retenu Cross qui était présent au stade j'ai retenu évidemment Marcelo très proche de lui et c'est dommage parce qu'il sortait sûrement sa meilleure année il a remporté 5 trophées 4 avec le Real l'Euro avec l'Espagne il est candidat au Ballon d'Or sans être candidat top 5, top 6 mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'il sera dans le top 10 du Ballon d'Or et malheureusement ce que lui peut-être retiendra de cette année 2024 c'est sa plus grave blessure en carrière il a 32-33 ans est-ce qu'il reviendra ? je ne sais pas honnêtement quand tu te blesses à cet âge là avec une blessure aussi grave tu n'as aucune certitude de revenir et surtout c'était le dernier match hier soir et ça c'est tragique aussi entre Modric et Carvaral puisque Modric va quitter le club à l'issue de la saison Carvaral ne reviendra pas pour cette saison 2024-2025 il pourrait revenir peut-être dans un an donc décembre 2025 ce qui fait que les deux joueurs ne rejoueront plus jamais ensemble et quand on y pense c'est déjà beaucoup de nostalgie quand je revois ne serait-ce que la photo de 2014 voilà ça rappelle évidemment déjà beaucoup de souvenirs et c'est surtout ce que je vous disais une malédiction côté Madrid c'est 9 ligaments croisés équipe féminine, jeune, équipe A côté Real Madrid en l'espace d'un an c'est beaucoup alors on sait que cette blessure se voit dans beaucoup de clubs il y a eu Rodri récemment et d'autres joueurs mais côté Real on est vraiment touché par ce fléau depuis quelques années et c'est absolument terrifiant et la bonne nouvelle par contre c'est que Carvaral à l'issue de cette blessure a été prolongé par le Real Madrid il était déjà en négociation avancée avec le board de Madrid Perez adore Carvaral c'est un enfant de Madrid, un vrai madridista et pour le soutenir dans cette épreuve qui est si difficile il n'a plus négocié avec l'Espagnol il a prolongé non pas d'une année ce qui est la règle obligatoire quand tu as plus de 30 ans au Real Madrid mais de deux années le geste est exceptionnel pour le joueur qu'il a d'ailleurs remercié en disant je vais vous le dire je n'ai que des mots de gratitude envers le Real Madrid et notre président Florentino Perez un jour comme aujourd'hui nous annonçons la continuité jusqu'en 2026 transmettant ce qu'est le meilleur club du monde à tout égard merci Madrid il reste beaucoup de Carvaral habillé en blanc donc voilà Perez a décidé à l'issue de cette blessure sachant qu'il devait prolonger à Madrid de ne plus négocier avec le joueur d'accepter les conditions du joueur et de le prolonger de deux ans je trouve ça formidable ce qui veut dire que peut-être il reviendra pour la deuxième année ce qui serait sa dernière année de contrat je ne sais pas si vous avez compris mais finalement vu qu'il prolonge de deux ans et que sa première année du contrat risque d'être sous blessure il ne jouera quasiment pas donc on avait ses deux latéraux cette saison Carvaral est donc décimé il ne nous reste que Lucas Vasquez c'est ça en fait le constat il ne nous reste que Lucas Vasquez et est-ce que le Real peut se permettre avec tous les matchs qu'il reste de miser que sur ce latéral droit qui a tant de failles défensivement bien sûr que non et c'est d'ailleurs l'un des points que j'ai abordé directement hier soir dans le débrief à chaud et vous avez été nombreux à me rejoindre non le Real ne peut pas continuer qu'avec Lucas Vasquez et les dirigeants ont eu la même conclusion donc ça a été annoncé hier soir le Real Madrid veut un défenseur central puisqu'aujourd'hui nous n'avons que Militao et Rudiger Nacho n'a pas été remplacé et Vallejo on l'a vu lorsqu'il est rentré ne fait pas le poids n'a pas les épaules nécessaires pour être défenseur central du Real Madrid donc nous n'avons qu'un latéral droit et que deux défenseurs centraux pour cette saison en attendant le retour d'Alaba sachant que ce dernier devra se remettre en jambes après quasiment un an et demi de blessure donc le club a décidé de signer des joueurs en janvier c'est la première fois depuis 6 ans Juan Félix Diaz qui l'annonce hier confirmé par Fabrizio Romano le gout des journalistes Mercato le Real pourrait faire une ou deux signatures durant le Mercato hivernal c'est un véritable événement on n'a jamais connu ça depuis 6 ans dans la nouvelle stratégie du Mercato du Real Madrid tout est programmé quasiment 18 mois à l'avance on sait que juillet-août 2025 normalement Virts devrait signer au Real Madrid je mets normalement et deux latéraux on avait cité Alfonso Davies et Alexander Arnold on va en reparler de l'anglais donc c'est un véritable événement et durant ce mois finalement de janvier il y aura donc plein de vidéos Mercato sur la chaîne une solution a été citée par le média Rélévo c'est Jesus Fortea alors lui c'est un jeune que le Real avait chipé du côté de l'Atletico Madrid si je ne dis pas de bêtises il me semble que j'en avais fait une vidéo il y a 2 ans le gars avait signé à quasiment 15-16 ans du côté de Madrid c'est un jeune qui a beaucoup beaucoup de talent et il pourrait être une solution pour compenser le départ de Daniel Carvaral est-ce que vous voyez ça comme une option crédible ou pas moi je dis que ça vaut peut-être le coup de tenter le joueur sur 2-3 matchs et de voir si le gars peut avoir le niveau ou pas mais je veux dire à un moment donné il faut savoir puiser dans son centre de formation dans des moments aussi délicats car le problème qui va se passer lors de ce Mercato évernal c'est que les clubs vont savoir que le Real Madrid est dans l'urgence donc ils vont gonfler leur prix et le Real dans sa stratégie de Mercato justement veut tout faire pour ne pas payer cher en prenant des joueurs en fin de contrat ou à un an de la fin de leur contrat ou en prenant le temps avec l'entourage familial et le joueur de dire tu ne veux pas prolonger tu ne veux pas continuer donc tu vas mettre de la pression sur ton club c'est un peu la stratégie de Madrid le Real qui est envisagé d'attendre pour Alexander Arnold de le signer l'été prochain la blessure de Carvaral pourrait accélérer les plans du club c'est Marca qui titre ça donc il y a un monde où le Real peut faire une offre à Liverpool cet hiver en disant de toute façon soit on signe un contrat avec votre joueur maintenant en janvier et on l'aura libre dans 6 mois soit vous acceptez nos 30 millions d'euros maintenant mais le joueur termine la saison avec nous c'est largement crédible mais pour moi ça ne se fera pas pour une seule et simple raison Alexander Arnold a été formé à Liverpool c'est un enfant de Liverpool et je ne vois pas le joueur quitter son club de coeur de cette façon là en mi-saison sans dire vraiment au revoir à ses supporters alors l'idée serait folle j'aimerais beaucoup voir Alexander Arnold qui est le successeur annoncé depuis quelques temps de Carvaral arriver dès le mois de janvier mais je n'y crois pas pour la raison que je viens de vous citer donc ça ça serait pour remplacer Carvaral donc soit Alexander Arnold soit Fortea pour l'instant ce sont les deux latéraux droit cités pour remplacer l'Espagnol pour le poste de latéral droit d'autres noms vont sortir cette semaine on en fera des vidéos je pense que d'ailleurs cette trêve internationale sera dédiée au mercato du Real Madrid si vous aimez ça n'hésitez pas à vous abonner concernant le poste de défenseur central trois noms viennent de sortir toujours par Juan Félix Diaz Luqueba qui joue à Leipzig ancien lyonnais Jorel Atto du côté de l'Ajax très très grand prospect voilà pour ceux qui jouent à Football Manager c'est un joueur qui a des notes extraordinaires et du coup je m'étais mis à le suivre donc pas surpris que le Real soit dessus dans la politique d'acheter des jeunes à très très fort potentiel et le dernier que je ne connais absolument pas Victor Reis de Palmyras toujours dans la logique d'aller chercher des Brésiliens pareil à fort potentiel pour les former un peu comme Vinicius Hendrick Rodrigo etc Luqueba il est voilà aujourd'hui on va juste faire les profils transfert mark et je reviendrai donc cette semaine sur chaque joueur si des infos se confirment pour vous dire ok voilà ses points forts voilà ses points faibles est-ce que le Real doit le prendre oui ou non et je vous donnerai ma note là on ne va pas le faire aujourd'hui ça serait beaucoup trop long Luqueba donc il est français comptera jusqu'en 2028 donc pas moyen de négocier de ce côté là avec Leipzig capable de jouer donc défenseur central des deux côtés donc axe droit axe gauche il est aujourd'hui évalué à 40 millions d'euros 1m84 donc très grand enfin grand défenseur gaucher donc il irait du coup jouer je pense plutôt côté axe gauche pour remplacer David à la bas moi j'aime beaucoup Luqueba voilà après moi je vois un point négatif à ce transfert c'est que ça fait un nouveau français du côté du Real et je trouve qu'on a déjà beaucoup de français avec Chouameni Kamavinga Mbappé Mandy j'ai peur que ça fasse vraiment un clan de français à force côté Real et j'aimerais plutôt qu'il y ait beaucoup plus de nationalité pour déjà toucher sur le plan marketing plusieurs pays et pour surtout éviter des clans comme ça a pu être le cas lors des années 2000 avec notamment les Brésiliens le deuxième joueur ciblé donc c'est Atto qui lui peut jouer à gauche et dans l'axe il est gaucher également donc toujours dans un profil un peu à la bas contra lui aussi jusqu'en 2028 par contre il est beaucoup plus jeune puisque là on a un joueur de 21 ans c'est quand même très jeune là on a un joueur de 18 ans seulement il est déjà coté à 30 millions d'euros donc c'est un joueur qui vaut cher pour son âge mais qui dans 2-3 ans vaudra sans doute 70-80 millions d'euros et risque de filer du côté de Liverpool ou de la première ligue donc si le Real est intéressé par ce profil je pense qu'ils doivent s'y pencher très très rapidement et enfin le dernier profil cité c'est donc Victor de Oliveira Nunez dos Reis alias Victor Reis donc lui il a 18 ans également comptera jusqu'en 2028 capable de jouer dans l'axe mais également à droite d'où l'intérêt du Real Madrid il est droitier et il vaut 10 millions d'euros voilà voilà pour les profils cités aujourd'hui par la presse espagnole Alexander Arnold honnêtement je n'y crois pas parce que Liverpool ne voudra pas s'en séparer je pense et ils auront toujours l'espoir de le prolonger et le joueur ne voudra pas quitter Liverpool par la petite porte en mi-saison concernant les autres profils je mettrais peut-être une préférence sur Atto voilà moi c'est un mec que je suis maintenant depuis quelques mois que j'aime beaucoup et Luqueba j'adore son profil également mais français vous allez me dire mais t'es con t'es français tu veux pas français mais c'est par rapport au clan donc voilà les amis c'est quand même une triste nouvelle de voir que Carvaral sera out pour le reste de la saison qu'il ne jouera plus pour cette saison là et sans doute plus avec Modric etc donc donnez moi votre avis dans les commentaires quel joueur vous voulez voir signé parmi ceux que je vous ai cités ou donnez moi d'autres idées et j'y reviendrai dès demain avec une autre vidéo sur l'actualité du Real Madrid je pensais entre guillemets me reposer pendant cette trêve vu l'actualité on va être plein de badins les amis je vous dis à demain passez un bon dimanche ciao